Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour les cafardinos, l'actu, 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 l'actu de Counter Strike c'est ici, comme toutes les semaines, donc continuez de vous abonner les frères, ça nous fait très plaisir de voir le compteur augmenter de jour en jour. Alors cette semaine, je vais vous donner des petites commandes déjà pour mieux optimiser, mieux régler votre Counter Strike 2 parce qu'il y a pas mal de soucis, voilà, des gros problèmes sur Counter Strike 2. Ceux qui n'y ont pas accès encore, je vous cache pas que vous ratez pas grand chose, c'est plutôt cool, on y joue, c'est sympa, mais là l'expérience de jeu est vraiment pas oufissime, c'est qu'une bêta, donc c'est pas un avis définitif, rassurez-vous, on espère qu'il va y avoir des corrections, des corrections et des corrections, mais pour le moment prenez votre mal en patience parce que je vous jure qu'il est extrêmement frustrant, voilà, très frustrant. Vous voulez échanger vos skins ? Passez par Skin Monkey, un site spécialisé dans les échanges, trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée. Code Malek CSGO pour avoir jusqu'à 5 dollars et 35% de bonus. On commence cette actu cette semaine avec un petit tweet, voilà, et je ne peux pas dire mieux que ce que j'ai dit dans mon tweet, je suis abasourdi par le tweet, voilà, donc, regardez, voilà, petit plaisir aujourd'hui, quel bonheur, je suis allé m'acheter petit compté, petit pain, tranquillement, et là, on a un animal qui nous dit, tu dois renouveler ta carte d'identité, c'est quoi ce tweet de bon blanc qui vote RN ? Donc, figurez-vous qu'aujourd'hui, en 2023, si tu manges du pain et du fromage, t'es raciste, voilà, bienvenue, bienvenue au club, les frères, bienvenue au club. Eh oui, le monde va très mal, comme d'habitude, la décadence des réseaux sociaux, malheureusement, avec, bien évidemment, la carte humour qui est dégainée, après que j'ai cité son tweet et que s'est récolté plus de 100 000 impressions et que tout le monde lui dise, mais qu'il est complètement fou, t'es complètement dégénéré. Donc, après, donc, plusieurs heures de centaines de commentaires, il a dit, mais c'était de l'humour, c'était de l'humour. Et ça, il y a beaucoup trop de gens, aujourd'hui, qui se cachent derrière des personnages ou derrière des comportements condamnables. C'est même pas genre, ouais, c'est cool, c'est méchant et tout, condamnable, carrément. Et après, hop, petit carton, carton de l'humour. Non, c'était une blague, quand même, les amis, c'était une blague. Non, 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 ne nous prenez pas pour des cons, s'il vous plaît. Une très mauvaise nouvelle, les amis, le championnat national va disparaître, voilà, les ECN n'existeront plus. C'est l'équivalent de la Div 1 sur League of Legends ou des Challengers France sur Valorant, voilà. Et ça disparaîtra. Sur Counter-Strike, il faut savoir que c'est un échec monumental en termes d'audience, en termes, même sportivement, d'opportunités, le format, c'est catastrophique. Je pense que, malheureusement, encore une fois, c'est pas pour se tirer la couverture vers soi ou quoi que ce soit. Ce n'est pas de l'égocentrisme, ce que je vais dire. Je parlerai d'une époque en général. Je pense que du temps où j'effectuais, moi, avec Epsilon, avec, il y avait des dizaines d'équipes LDLC et tout, les championnats nationaux, ça avait du sens, il y avait un vrai enjeu sportif, il y avait une qualification pour la Coupe du Monde, les ESWC auxquelles j'ai participé. C'était exceptionnel, c'était l'organisateur différent d'aujourd'hui. Aujourd'hui, l'organisateur des ECN, etc. C'était genre, à la Paris Games Week, mais c'était genre Webédia. C'était très mal organisé ou en tout cas, ça perdait vraiment beaucoup de sa valeur. On n'arrivait plus à mettre des slots à des événements internationaux derrière. C'est vraiment très, très pauvre. Et c'est la disparition, tout simplement, des ECN. Le format n'existera plus. C'est extrêmement, extrêmement décevant, voilà, très honnêtement. parce que ça pouvait faire vivre un petit peu une rivalité au sein de la scène française, championnat national. Il y avait quand même des équipes semi-pro professionnelles qui pouvaient y participer en s'y qualifiant plutôt facilement. Et donc, ils avaient une exposition certaine. Et là, pour le coup, eh bien, ce n'est plus le cas. Et c'est vraiment très triste. Le SL Pro League continue. Un tournoi interminable avec le format le plus désastreux que l'histoire de l'esport ait connu. Soyons juste avec les mots, les amis. Et surtout, une belle prestation de Navi. Voilà, quand on les pense un petit peu au pied du mur, un petit peu en difficulté. Cette équipe, cette organisation et des joueurs comme Seeple arrivent toujours, voilà, à ressurgir un petit peu d'entre les morts pour ressusciter et se sont qualifiés pour les phases de play-off en ayant battu des équipes notables comme FaZe, comme Apex également. Et Fnatic a réussi aussi à tirer son épingle du jeu avec notre ami Afro-Français qui nous représente dans cette équipe-là. Et Vitality, la semaine dernière, si vous avez suivi la vidéo, s'ils sont qualifiés aussi, 2-0, 2-0, 2-0. Ils ont balayé absolument tout le monde. Voilà, regardez. Comme ça, vous avez les résultats. Et oui, je trouve abominable le format de l'ESL Pro League. Interminable avec des multitudes et des multitudes et des multitudes de chances et de secondes chances pour pouvoir s'y qualifier quoi qu'il en coûte pour des gros clubs. Sauf bien évidemment Evil Geniuses qui est la pire équipe de l'histoire de Counter-Strike depuis 5 ans maintenant, je pense, qui finit dernier à absolument toutes les saisons. C'est extrêmement dommage, extrêmement décevant. Alors, c'est la scène nord-américaine. Il faut savoir que les talents nord-américains ont quand même en intégralité switché sur Valorant, qui est une scène, en tout cas pour la scène nord-américaine, bien plus prolifique que la scène CS. Et donc forcément, le niveau a drastiquement baissé. Les seuls qui sont restés au top, on va dire, c'est liquid. Et donc EG, qui est une organisation réputée internationalement, qui a une grande histoire dans l'esport, sur League of Legends, sur Dota, il y a plein de jeux dans lesquels ils performent, il me semble. C'est du très mauvais, c'est du très mauvais. Il y a du staff français derrière. Et depuis, justement, le staff français, c'est très moyen. Donc je ne pointe personne du doigt. Mais ce n'est pas une bonne publicité pour nous. Et c'est très mauvais. Les résultats sont très mauvais. Ils pourraient venir prendre une équipe européenne et donner une chance à des mecs qui ont faim en Europe, qui ont faim de moyens aussi. Il y a des équipes à professionnaliser en Europe. C'est très dommage de perdre justement une entité aussi puissante que celle-ci. Même si je comprends qu'il faille pour eux investir le marché nord-américain, qui est un marché colossal, bien plus prolifique que le marché européen, et qu'ils visent beaucoup plus sur le long terme, tout simplement. Parlons réglages, les amis Capet, que vous devez connaître, j'espère. Un férus de tech, de technologie, de settings, de réglages, qui est sur le YouTube Game depuis quand même pas mal d'années désormais, et qui a aidé la communauté Counter-Strike pendant plus de 10 ans. Voilà, il a fait des tutos à l'époque. C'est un ami que je connais aussi depuis quelques années aussi, que j'embrasse très fort, et je vais réacte justement à une vidéo de réglage qu'il a fait, parce qu'il y a des petites anomalies dans ce qu'il dit, ce qui est normal. C'est lui-même qui m'a demandé mon avis, parce qu'il le sait de son point de vue et du mien, c'est totalement différent, parce qu'on n'a pas les mêmes ambitions, on n'a pas les mêmes ressentis techniques, parce qu'on n'a pas la même expertise. Mais il y a des problèmes sur Counter-Strike 2, il faut être honnête. Et d'ailleurs, je vais vous mettre dans la description le lien de sa vidéo des réglages, mais pas que. On va vous mettre aussi le fait qu'il faut mettre les vidéos en settings, tous les réglages vidéo en settings, qu'il faut changer cette commande, le R-CSGO-WATER EFFECT au plus bas, en FALSE, pardon, et une deuxième commande aussi, parce que ça va avoir un impact drastique sur vos FPS, pour tout ce qui est gestion de l'eau, des effets, des sons, et qui consomme énormément, énormément, énormément de ressources. On a Capet également qui nous dit, regardez, donc là, c'est super intéressant, il trouve des petits trucs sur Reddit, il fouine, il essaye vraiment de choper pas mal de trucs ces derniers temps pour nous rendre la vie plus facile. Et il a vu qu'il y avait plus de 15 millisecondes de latence, voilà, entre les tirs, les effets visuels, les effets sonores, quand est-ce que t'es mort, quand est-ce que t'es pas mort, si t'es derrière un mur, si t'es pas derrière un mur. Donc il y a énormément, énormément d'input lag, de latence, de netcode vraiment aléatoire sur Counter-Strike. Et il le sait, il le confirmera. Donc là, je vais regarder sa vidéo de settings et je vais react un petit peu en donnant moi mon ressenti à Capet. Et donc il le sait, et je vais donner mon avis. Vous pouvez avoir 800 FPS à l'heure actuelle sur Counter-Strike 2, vous aurez un ressenti catastrophique. Et le fait d'optimiser Counter-Strike 2, je pense pour avoir le plus de FPS possible, parce que vous avez tous un sentiment approximatif, ne changera rien à votre sentiment d'approximation. Parce qu'il y a de la latence, il y a de l'interpolate, il y a énormément d'input lag sur absolument tout, que ce soit au niveau du hardware, donc quand on tire, quand on clique sur la souris, et l'effet visuel et tout vient après. Sur plein de trucs, c'est abominable. Donc parlons Capetigno qui nous dit les réglages à faire. Donc on va regarder ça tout de suite. C'est le maximum, là c'est pareil, des fois le jeu vous met un truc inférieur, forcez bien la fréquence. Donc oui, forcez la fréquence, ça c'est important, mettez la plus élevée possible. Plus vous mettez de fréquence, plus ça va être fluide, moins vous avez d'input lag, moins vous avez de latence. C'est logique. Privilégiez constamment des petites résolutions avec une grande fréquence. Voilà, parce que là je ne suis pas d'accord moi avec Capet. Il nous dit, ouais, vous pouvez jouer en 4K, en 1440 par 1080 et tout. Je ne le rejoins pas là-dessus. Aujourd'hui, on est en 2023. Oui, il y a des configs qui nous permettent d'avoir 1080, 1440, voire même de la 4K. Mais plus on a de FPS, mieux le ressenti est. Parce que CS est un jeu où il y a énormément, énormément de frames par seconde, mais surtout il y a énormément de chutes aussi. Et chaque chute, on va le ressentir. Sur un spray, sur une décale, sur un effet visuel, une grenade qui va exploser, ça va nous faire faire un truc un peu bizarre et on ne va plus avoir le même ressenti et donc on va être totalement pourri. Ça, chez le. Bien évidemment, le 4 tiers, l'avantage de la 4 tiers, c'est qu'il y aura moins de pixels à encoder, à dessiner, je ne sais pas comment on explique ça, mais à justifier sur votre écran. Et donc forcément, vous allez avoir plus de FPS. Deuxième chose, 4 tiers étiré va forcément étirer la hitbox, donc la hitbox va être plus grande, le jeu sera plus rapide, c'est l'inconvénient, mais vous allez gagner énormément de FPS. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Et le FOV sera plus petit. Et donc, meilleure concentration, vous aurez un meilleur point de vue. CS GO, Valorant et d'autres jeux sont des slow FPS, ce ne sont pas des fast FPS. Donc c'est des jeux où on est très lent, il n'y a pas énormément de mécanique, de déplacement, mais sur Valorant quand même un peu plus, avec de la verticalité, il y a des sauts, il y a de la hauteur et tout, mais pas forcément sur CS GO, beaucoup moins en tout cas sur CS GO. Et donc, on veut des sens si basses, on veut des FOV très petits pour être concentré que sur une ligne, que sur un point précis, parce qu'on peut, on peut entre guillemets, annihiler toutes les zones de danger qui nous entourent. On n'est pas comme sur Fortnite ou sur PUBG, où on peut être un petit peu en danger par plein de points de vue différents. Voilà, donc là, vous voyez bien qu'au niveau des réglages, notre ami Capet, il nous dit, vous pouvez aller là-dessus, vous pouvez aller là-dessus en 4K et tout, je ne le rejoins pas là-dessus. Lui, c'est normal, c'est un joueur qui kiffe l'esport, c'est un passionné de compétition, mais c'est un passionné aussi de beaux setups. C'est un mec qui joue avec des beaux 27 pouces, des beaux 32 pouces, il a des setups 3, 4, 5 écrans, il veut se faire kiffer, il n'est pas dans la recherche de la compétitivité comme moi, et je comprends en fait que vous puissiez être comme lui. Donc, si vous êtes comme lui, faites-vous un gros kiff, achetez-vous des beaux 27 pouces, kiffez vos trucs, il y a des beaux rendus de textures et tout, on peut faire vraiment des trucs beaucoup plus sympas aujourd'hui visuellement sur Counter-Strike 2 que sur Counter-Strike Global Offensive, l'effet des grenades, l'effet des molotovs, des flammes, l'eau est plus jolie, toutes les maps ont été vraiment beaucoup plus embellies, il y a beaucoup plus de clairvoyance dessus, elles sont beaucoup plus éclaircies, et donc je peux rejoindre là-dessus. Mais si vous voulez de la performance absolue et le meilleur ressenti possible, baissez la résolution. Voilà, moi je vous le dis, 1289, 160, 1280, 1024, c'est le maximum que je vous conseillerais d'aller au-dessus, voilà, même 1440 par 1080, ça reste de la 1080p, ça consomme pas mal de ressources, et surtout sur votre carte graphique, sachez-le. Alors après, si vous avez du RTX, je dirais, allez, à partir d'une 2060 Ti, vous pouvez commencer à prendre plus de ressources sur votre carte graphique, voilà, parce qu'il est quand même plus dépendant du processeur que de la carte graphique CS2, encore à l'heure actuelle. Beaucoup plus équilibré que CSGO, mais ils consomment quand même plus de processeurs. Résolution ? Alors, voici ces réglages. Alors, contraste subjectif accru, c'est une option qu'ils ont rajouté sur CSGO, il faut l'activer. Ça fonctionne un peu comme le Black Equalizer, quand il y aura de la grande profondeur de champ et qu'il y a un point très loin, très sombre, il va être plus visible. Donc ça, il faut le faire. Synchro vertical, on dégage. Après, on va bien évidemment sur du sur-mesure. L'anti-credina, c'est un mode de texture pour rendre les pixels et rendre une finesse de texture plus importante. Donc, on baisse la résolution, donc ça va pixeliser et donc on veut mettre du filtrage en plus pour lisser et pour avoir un effet justement de 1080p, 2K et 4K. Donc, 8X MSAA, je n'irai pas au-dessus parce qu'après, ça commence un peu à prendre pas mal de ressources. Donc, 8X MSAA, c'est plutôt sympa. 4X, c'est ce que je vous conseille. Ici, vous avez des petites cartes graphiques 2X MSAA. Qualité globale des ombres. Alors, sur CSGO, ça avait un impact sur la distance. D'accord ? Moi, je suis ici, mon ennemi, il est là. Si je l'ai en élevé, je vais le voir. Si je vais l'avoir en faible, je ne vais pas le voir. Ça va juste générer l'ombre à quelle distance on va l'avoir. Ça, c'était sur CSGO. Sur CS2, ce n'est pas le cas. Sur CS2, c'est vraiment la définition de l'ombre et ce genre de trucs. Donc, vous pouvez le mettre en élevé sans aucun souci ou en faible sans aucun souci. La distance ne changera pas. Alors que sur CSGO, si on mettait faible, on ne voyait qu'à cette distance. C'est-à-dire que si on avait un ennemi qui était ici, on ne le voyait pas. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Détail, texture, modèle. Donc ça, comme son nom l'indique, c'est vraiment uniquement la finesse de détails et des textures sur les maps. Les briques, le bois, le foin. Voilà, ça va être plus fin. On va voir plus de détails sur la texture. Donc, personnellement, faible, ça consomme pas mal de ressources et je n'ai pas un ressenti visuel de ouf quand je le mets en élevé. Perso, c'est ça. Le filtrage anisotrope, pareil, essayez de le matcher avec le filtrage MSAA. Vous mettez 4X, 4X, 2X, 2X ou 8X, 8X, en fonction de votre carte graphique, c'est important. Si vous avez du raytracing, c'est pas mal. Nouveau moteur graphique, il aime bien le raytracing. Encore une fois, c'est le lobby, c'est la propagande, c'est la mafia d'Nvidia. Voilà, vous pouvez faire la guerre entre Intel et AMD, vous pouvez faire la guerre entre Nvidia et AMD. C'est comme ça, il y a des lobbies, les développeurs, donc les éditeurs sont subventionnés par des entreprises et notamment des éditeurs, etc. pour optimiser les jeux en fonction de leur matériel. Comme ça, ils vont vendre plus de cartes graphiques ou plus de processeurs. Voilà, parce que pour ceux qui veulent le savoir, sur Ryzen et Valorant, il est plus friand de Ryzen qu'Intel. Sur CS, on est plus friand d'Intel que de Ryzen. Voilà, sachez-le par exemple. Et cartes graphiques, on est plus friand de Nvidia pour le coup. Détail des shaders, alors les shaders, c'est, il le dit en plus Capet dans sa vidéo, il dit, ouais, sur CSGO, ça avait un impact. Oui, quand on le mettait en élevé, on voyait dans les flammes à longue distance et quand on le mettait en faible, on voyait dans les flammes à courte distance et quand on était à longue distance, ça faisait une fumée noire. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, on voit quasiment tout le temps. Donc, détail des shaders, faible, là où ça va changer par contre, esthétiquement, c'est sur la réflexion des lumières, le soleil, les reflets. Et donc, pour ceux qui veulent des beaux skins de fous, bien brillants, bien pétillants, vous pouvez mettre ça en élevé, mais encore une fois, c'est que du confort visuel en termes de performance, ça consomme des ressources et donc, je vous conseille d'aller sur du faible, surtout que le jeu là, il a un ressenti vraiment pas oufissime. Occlusion ambiante, on dégage, ça ne sert à rien. le HDR, le HDR. Et on a notre ami Capet qui le désactive, eh bien, il faut normalement le désactiver, mais en réalité, il faut l'activer. Le HDR, il faut l'activer parce qu'il y a un ressenti visuel, une colorimétrie de meilleure qualité et un peu moins de ressenti de latence. J'ai vu des tests à droite, à gauche, je joue avec pour le moment, j'espère que ça sera corrigé. C'est pour ça que je n'ai pas un avis définitif là sur les réglages, on reste en bêta, ce n'est pas oufissime. Le FSR, c'est comme le DLSS, tout ça, on dégage. Le Nvidia Reflex latence, il y en a pour qui c'est sensible, il y en a pour qui ce n'est pas sensible, il y en a pour qui ça va consommer, il y en a pour qui ça ne va pas consommer, il y en a pour qui ça va être plus fluide, il y en a pour qui ça ne veut pas l'être. Donc là, faites un petit peu ce que vous voulez là-dessus. Moi, le Nvidia Reflex, je l'ai désactivé. Le FSR, je l'ai désactivé et le HDR, je l'ai activé. L'Audio Config, changez votre Audio Config Speaker, vous la mettez à 2, par des fois, elle est à moins 1, mettez-la à 2 pour avoir une meilleure qualité audio, les frères. Et tout le reste, je vous laisse le magnifique tuto de Capet de 25 minutes, les gars, mettez votre pouce bleu, il donne des petits réglages sur 2-3 petits réglages de Windows, de petits services à désactiver, des petits trucs sur Nvidia, votre panneau et tout, la colorimétrie, plutôt sympa. J'irai plus loin là-dessus avec moi, mes petits trucs aux oignons vraiment orientés que CS, mais je le rejoins sur pas mal de choses, c'est juste que, je lui mets un petit carton jaune sur la résolution Capet, tu ne peux pas proposer de la 4K à tout le monde, ce n'est pas possible. Bon, en vrai, pour monsieur tout le monde, je pense que c'est envisageable. Pour nous, malheureusement, il faut de la 4 tiers. Là, il faut de la 4 tiers ou alors de la 16-10ème ou de la 16-9ème en petit, 16-10ème, je ne sais pas, 1600-900 maximum ou 1600-1050 je crois, ça c'est de la 16-10ème, ou 1600-900 en 16-9ème. Bon, vous avez compris quoi, dépassez pas trop les 900p parce que sinon, ça consomme pas mal de ressources. La 4 tiers surtout, ça va réduire votre FOV, c'est quand même un truc qui est à prendre en compte plus agréable sur le long terme. Si vous avez l'habitude d'être sur du 16-9ème avec aujourd'hui tous les jeux qui sortent en natif et tout, je peux comprendre que la nouvelle génération, vous êtes féru de cette 16-9ème et que sur la 4 tiers, vous dites, vous êtes des boomers et tout, vous jouez en 4 tiers comme à l'ancienne. Non, il y a un vrai effet positif de jouer en 4 tiers, c'est sur le FOV, sur forcément les settings, alors que par exemple, depuis quelques années, ça faisait un moment que sur CSGO, je disais, la résolution, faites ce que vous voulez parce que dans tous les cas, t'as 700 FPS sur CSGO, tu peux jouer en 1080p, t'auras pas de latence, t'auras pas d'input lag, c'est clean quoi, le jeu, c'est mucho pepito. Alors que là, vraiment sur CS2, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes malheureusement. Merci à Capet en tout cas, d'être toujours amoureux de Counter Strike, de nous faire plaisir à la communauté et d'essayer de nous rendre service en nous concoctant des petits tutos et en allant fouiner un petit peu dans toutes les failles et toutes les optimisations qu'on peut avoir. Vraiment, j'espère qu'il va continuer de charbonner comme ça pour nous aider. Je me ferai un plaisir de relayer ces infos encore une fois. Je mets en description sa vidéo. Allez la regarder parce qu'il y a des trucs plutôt intéressants. Moi, j'ai juste parlé du petit réglage pour vous donner un petit peu envie. Le reste, pour aller plus loin, vraiment, ceux qui ont des configs potatoes, il faut aller regarder le frérot Capet. sur Counter Strike 2 cette semaine, des gros changements, une grosse machine arrière, une grosse machine arrière aussi, je n'ai rien compris à ça. Valve supprime définitivement le tic 128. Voilà, alors la semaine dernière, on en parlait, ils nous ont menti, on avait découvert dans les fichiers du jeu que le matchmaking était sur du tic 64 et la communauté, mais genre, s'est emparée de son arme et qui est le clavier et la souris pour aller se battre sur les réseaux sociaux et vite aller bâcher M. Valve. Qu'est-ce qui s'est passé 24 heures après, 24 heures après, j'ai fait la vidéo, 24 heures après, mise à jour, ils ont supprimé la possibilité de modifier le ticrate et tout le netcode, ce qui veut dire que c'est une catastrophe. Après, je pense qu'ils veulent juste optimiser leur sceptique et obliger tout le monde à homogénéiser son netcode, ce qui est un choix logique. C'est pareil sur Call of Duty, c'est pareil sur Rainbow Six, c'est pareil sur Valorant, c'est pareil sur League of Legends. Il n'y a que nous, on a accès à une console et qu'on peut tout changer et tout, ça crée entre guillemets un déséquilibre entre certains joueurs, un désavantage pour certains et un avantage pour d'autres. Donc, je peux comprendre qu'ils veulent homogénéiser tout ça. Le souci, c'est qu'en fait, sur CS, on a accès à la compétition et toute la compétition se joue sur du tic 128. En LAN, en online, sur tous les qualifiers, sur toutes les ligues internationales et les ligues nationales, toute la compétition se joue sur du tic 128. Si on a l'interdiction et l'impossibilité de modifier aujourd'hui le netcode, donc le netcode, c'est toutes les commandes liées aux clients et aux serveurs, donc la gestion de connexion entre nous, notre PC et le PC qui reçoit les informations, eh bien, en fait, ça va créer tout simplement un décalage. Toi, tu es en tic 64, là, c'est en tic 128. On ne peut pas communiquer, on n'est pas sur la même fréquence et donc, quand tu vas être sur un tic 128, tu ne toucheras pas parce que tu n'auras pas tes rates à 128 000 machins, le cell interpolate à je ne sais pas combien et quand tu seras sur un tic 64, ben, tu auras tellement l'habitude de jouer sur du tic 128 que tu n'auras pas l'impression de toucher correctement sur le tic 64. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas du tout ? Il y a un problème de fréquence, on n'est pas sur le même langage. On le ressent, tout ça, on le ressent. Ce n'est pas un effet placebo, ce n'est pas un effet psychologique. J'ai des dégénérés qui viennent sur mon Twitch depuis une semaine tous les jours à dire « Ouais, tu dis de la merde et tout, moi je ressens bien et tout. » On ne dit pas de la merde, on est des dizaines de milliers tous les jours à créer des topics sur les forums, sur HLTV, sur Twitter et tout, à en parler du ressenti catastrophique qu'il y a sur CS2. Ce n'est pas un effet placebo. Le gun shoot, pour le moment, il est abominable. Le netcode, l'interpolate, la latence, elle est horrible sur CS2. Il ne lui arrive même pas à la cheville à CSGO, pour le moment. CSGO, c'est la pureté absolue du netcode, d'un jeu qui touche, de tout ça. Il y avait des défauts, mais alors là, ce qu'on nous a donné, c'est quand même assez catastrophique. Il y a eu un énorme changement aussi sur le rendu des skins cette semaine avec une explosion des prix. Une explosion des prix. Donc ça, c'était les anciens. Donc regardez, vous allez voir tout de suite, je vais vous montrer, tous les Doppler sont absolument fous. Ça, c'est l'ancien. Et là, regardez, il est vraiment tout rose et tout maintenant, le phase 2. Donc tous les prix des skins ont explosé. Mais quand je vous dis explosé, c'est explosé. Il va y avoir encore des changements. On attend certains changements sur notamment le fade. Le fade n'est pas oufissime, le carambit, il a un défaut. Le saphir aussi, par exemple. Mais il y a des trucs plutôt cool. Il y a des trucs plutôt cool et des trucs un petit peu moins cool. Regardez, on a mon ami 68Z qui m'a tweeté. Il s'est fait un petit combo Ganvice avec une très belle flotte. je pense qu'on est sur un minimal wear ou un très très bon fil-tested 0.15, je dirais 0.17. Et un papillon, donc Doppler, phase 2, full rose, combo de fou malade. Voilà, donc un papillon, Doppler, phase 2, comme ça, ça ne coûtait pas extrêmement cher dans le monde de CS. Attention, on s'entende bien. Aujourd'hui, c'est hors de prix, sachez-le. Donc, c'est oufissime. Regardez, j'ai encore un combo qui m'a été envoyé de la part de William qui s'est fait plaisir suivant mes conseils. Je lui ai proposé un petit craft et il s'est fait un plaisir avec des Imperial Plaid, des gants très sous-cotés avec une M9, pareil, Doppler, phase 2. C'est exceptionnel. Ça, avec une M4 Printstream, du petit Glock néo noir et tout. Tu peux te faire un petit inventaire de fou malade et c'est ça qu'on aime aussi sur CS, c'est que ça coûte très cher les skins mais on récupère un peu notre argent. Quand on en a marre, on peut revendre du mieux qu'on peut. Par contre, là, petit bémol, il s'est passé quelque chose de catastrophique sur la mise à jour et ils ont mis des name tags en plein milieu des couteaux. Alors là, s'il vous plaît, donnez-moi votre avis parce que je suis en train de chouiner. Je suis en train de chouiner. Ils ont foutu des name tags en plein milieu de la lame. Quelle horreur ! Quelle horreur ! Ils ont pété les plombs, putain ! Ils ont pété les plombs. Ils ont craqué complet, les frères. Alors, passons désormais aux settings, voilà. Et petite moyenne réalisée par tour, un gros développeur Counter-Strike qui touche un petit peu à tout et il y a énormément de latence déjà. Vous pouvez voir que vous avez énormément de latence et il faut énormément baisser vos settings pour réduire cette latence au maximum. Sachez-le, je vous mettrai dans la description bien évidemment les tweets. On fait tourner CS, les gars, avec de la GTX 1660 Ti et un petit 12400F qui n'est pas une config de foudre de guerre, on arrive à faire tourner quand même sur du 350-400FPS. Donc, sur du 250FPS. Donc, c'est pas mal, c'est pas mal, mais gardez en tête quand même que CS2 consomme pas mal de ressources et votre ressenti que vous avez que le jeu touche pas et tout, ça n'a rien à voir avec les FPS. C'est vraiment qu'il y a de l'input lag, il y a de la latence et l'interpolate, enfin le netcode est catastrophique. Sachez que c'est ces trois choses-là qu'il faut prendre en compte. C'est une horreur monumentale. Il y a une commande aussi à changer, c'est primordial, c'est le RCS GO Water Effect. Donc, avant et après, regardez, il faut dégager tout de suite. Vous allez gagner vraiment 10, 12% de performance en plus sur votre moyenne de FPS. C'est l'effet visuel sur l'eau. Quand vous marchez sur Anubis, quand vous marchez sur Ancien, dès qu'il y a de l'eau un petit peu autour de vous et tout, ça encode et donc, ça consomme des ressources énormément et ça crée pas mal de bugs, les frérots. Changer l'audio également, je vous mettrai la config, c'est speaker-config. Il faut la mettre à deux. Il faut la mettre à deux, les amis. Et surtout, cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé ? On a l'interdiction désormais de Valve de changer le netcode. Voilà, donc l'interpratio, l'inter, les SV clients, les rates. On ne peut absolument plus changer quoi que ce soit. Les commandes n'existent plus. La semaine dernière, j'ai fait une vidéo justement pour mieux régler votre jeu et même moi, j'avais réglé mon jeu. Je me disais, ah, ça touche quand même un peu mieux. Et en fait, le lendemain, ils ont éradiqué les commandes. Donc, ils veulent forcer le subtil, ils veulent forcer leur netcode à l'heure actuelle. Sauf que ça va créer un problème de fréquence, ça va créer un problème de langage. si nous, on parle le langage 128 tics et qu'ils parlent le langage 64 tics, on ne sera jamais sur la même fréquence. Et donc, on ne touchera jamais, que ce soit sur un serveur ou sur l'autre, parce qu'on est beaucoup à utiliser des serveurs tiers, notamment Faceit et ce genre de trucs qui touchent beaucoup mieux. Même à l'heure actuelle, Faceit est 10 fois au-dessus de CS2. Et surtout, ça ne changera pas le fait qu'il y a de la latence, il y a de l'interpolate à fond, on meurt derrière les murs, même quand on fait des kills, parce que quand on meurt derrière le mur, allez, on peut dire qu'on est de mauvaise foi et qu'on est des rageux. Mais même quand je fais des kills, je tire sur le gars, je tire, j'entends le bruit du headshot après. Ou pire, je n'entends même pas le bruit du headshot, je vois le mec, il est mort par terre. Des fois, je meurs, je ne me rends même pas compte que je suis mort. Puis d'un coup, boum, j'ai l'animation où je suis mort. Je ne prends pas des hits de balles, il n'y a pas de giclée de sang, il n'y a pas d'effet visuel. Ou alors des fois, il y a un effet visuel, mais je n'ai pas l'impression de toucher parce que je n'entends pas le bruit non plus. Il y a beaucoup trop d'interpolates entre l'action de tirer, l'action visuelle de l'effet, du sang, des débris et tout, et l'action du toucher, en fait, donc le bruit, l'audio et ce genre de trucs. C'est très désagréable. À l'heure actuelle, Counter Strike 2 n'est pas du tout terminé. Je ne sais pas comment on va s'en sortir. C'est oufissime. Est-ce qu'on va corriger ça ? Je l'espère parce que pour le moment, les gars, je ne vous cache pas qu'on est fin septembre, donc le 21 septembre, fin de l'été. Octobre, ils sont censés sortir le jeu. C'est très bizarre. C'est très bizarre. Pire que ça, pire que ça, les amis, le matchmaking Counter Strike 2 est un enfer. c'est rempli de cheaters. Un leaderboard public mondial, d'accord, et défini par régions, Asie, Europe, Nord-Américaine et ce genre de trucs. Café de cheaters et c'est une abomination. Ça prouve l'incompétence de Valve depuis plus de 20 ans autour de l'anti-cheat maintenant et c'est une honte, en fait. On est des incompétents chez CS et c'est oufissime. Donc regardez, il y a du shit partout. Voilà, il y a du shit partout. Les mecs pré-shot, c'est n'importe quoi. Ouais, tiens, ouais, allez, au revoir monsieur. Parce que bien évidemment, les démos sont open, c'est public et ce genre de trucs. Donc vous vous doutez bien que c'est ça. Je vous montre le leaderboard, les frères. Voilà, et t'as des mecs qui stack et tout. Et c'est ça la honte, en fait. C'est ça la honte. C'est parce qu'en fait, on a un leaderboard public. Donc on a les noms des mecs et regardez les winrates. 97, 100% de winrate sur 76 matchs. Donc déjà, sachez que quand t'es au-dessus de 60, 70% de winrate, t'es en 5 stack. Donc déjà, moi je ne considère pas que c'est du cheat non plus, mais c'est un bel avantage. C'est un bel avantage. Je pense que là, l'expérience de jeu sur CS2, elle est catastrophique. Donc ceux qui n'ont pas CS à l'heure actuelle, vous ne ratez rien. Voilà, je vous le dis. Je sais que vous vous sentez dans votre coin et se l'ait parce que vous n'avez pas accès au jeu, mais vous ne ratez rien. L'expérience du MR12, elle est catastrophique. Le MR12, j'adore, mais l'économie est une monumentale mascarade. Ce n'est pas possible. Tu es en écho 24 heures sur 24 et le chill, tu es encore plus présent qu'avant parce que dès que tu te fais reset, dès que tu es en écho, tu as perdu la game en fait. Et ça va très vite snowball les games et tu te fais ouvrir en deux et donc forcément, ça crée une ambiance de malade. Il y a du virus qui tourne autour de tous les coéquipiers. C'est un enfer. L'expérience de jeu est catastrophique. Plus, il y a du shit. Il y a du shit de fou malade. Et ce que je dis, c'est que c'est la honte parce qu'on a un leaderboard public. Ça veut dire qu'il y a un stagiaire, il est chez Valve, il peut s'asseoir comme ça et il regarde, il dit, tiens, 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 100% de winrate, il est plutôt fort ce mec. Attends, je vais regarder. Ah oui, effectivement, il shit. Mais notre logiciel, il ne détecte pas, il y a un problème là. C'est ça en fait le problème. Là, c'est ça moi qui me pose problème. On est la honte de l'univers en fait. On a un leaderboard mondial avec le top 50 de toutes les régions, café de cheaters. Ils sont claquettes chez eux, tranquilles. Alors, je me dis que c'est en attendant, ça ajuste, ils s'occupent de tel truc, ils s'occupent de tel truc, ils vont forcément s'occuper. Mais là, en l'occurrence, depuis 2-3 semaines que le jeu est disponible quand même en bêta vraiment à grande échelle, je vous rappelle qu'il y a plus de 500 000 personnes qui ont obtenu un rank. Donc, en l'espace de 2 semaines, ça fait quand même des centaines de milliers de joueurs, donc il y a beaucoup de gens qui y ont accès. C'est de la merde. Il y a des bugs, il y a des bugs à plus savoir qu'en faire. Donc, regardez, je vous mets une petite action. Voilà, on fait un petit kill là sur Anubis. Là, je veux ramasser la M4, vous voyez, donc je jette mon arme. Donc, déjà, j'essaye de ramasser l'arme, j'y arrive pas. Donc, ça, il y a un problème aussi de hitbox des armes quand on veut prendre des armes sur CS2, c'est un enfer. Et là, on peut pas. Pas ramasser. En fait, l'arme n'est pas là. L'arme n'est pas ici. Il me montre une arme ici, mais en fait, elle est là-bas où j'ai tiré sur le CT. Mais ouais, s'il n'y a pas d'arme ! Elle est devant moi, mais je ne peux pas la ramasser ! Moi, je vis pour le divertissement, les gars. Donc, voilà, il y a plein de ce genre de bugs, de merde. Et surtout, voilà, je vais vous lire mon tweet très éloquent. L'économie sur CS2, 14 septembre, c'était mon anniversaire d'ailleurs, les amis. Donc, venez vous abonner à ma chaîne Twitch pour mon anniversaire. Merci beaucoup. L'économie sur CS2 est un enfer. Je ne vois pas un monde où ça reste comme ça avec le MR12. Tu te fais reset, tu es en full éco toute la game derrière. Ça va être, ça va entre des games à sens unique, full win ou full lose avec gros give up, tilt et rage. Voilà, et donc, je fais un update après toute la journée avoir joué encore une fois à un MR12 avec l'économie actuelle. Après encore une journée sur CS2, je le dis haut et fort, le MR12 avec cette économie, c'est de la merde absolue. Je vous le dis, c'est une catastrophe. Le MR12 comme ça, tu ne mets pas le pistolet, tu perds le premier round armé, il y a 4-0, tu mets un petit round, tu te fais reset derrière, il y a 4-1, 5-1, ça snowball trop vite. Tu prends vraiment des 10-2, des 9-3. Le side CT est beaucoup trop compliqué. Il faut tout acheter, machin et tout. Ce n'est pas possible qu'on ait des kits, qu'on ait des kits, qu'on ait des kits tout le temps. Il faut aller save, les dégâts des grenades, les dégâts d'explosion de bombe sont 10 fois plus puissantes qu'avant, donc tu ne peux même pas aller save et tout. Je vous le dis, c'est un enfer. On a Heavy, Heavy, jeune YouTuber français, j'espère que vous connaissez quand même, qui nous montre également quelque chose qu'on savait, qu'on ressentait, mais voilà, avec des statistiques, avec du visuel, avec un dessin, c'est toujours mieux de comprendre à quel point la CS2, c'est une catastrophe, avec la latence. Latence, Input Lag, Interpolate, appelez ça comme vous voulez, de toute façon, c'est un mix des trois, parce qu'il y a de la latence hardware, il y a de la latence software, il y a des problèmes de latence sur le netcode, et forcément, avec l'Interpolate et ce genre de trucs. Donc là, boum, il a cliqué, comme vous pouvez voir, regardez bien le frame ici, là, il a cliqué, la balle est partie après, et ça touche qu'une fois après. et donc en fait, c'est sur absolument toutes les situations de jeu que ça se passe comme ça, mais pas que, même jeter une grenade, c'est bizarre sur Counter Strike 2, elle colle à mon gant, frère, je veux mettre une molotov, ma main, elle part comme ça, j'en peux plus, j'en peux plus, il y a de l'Interpolate de fou, le fond du jeu est mauvais, enfin mauvais, Counter Strike 2, on veut des corrections, là, le netcode et tout, c'est pas possible, CSGO me manque, alors on peut toujours y jouer, CSGO, je dis ça comme s'il avait disparu, bon il va disparaître, sachez-le, mais là, le netcode et tout, c'est pas possible, il y a de l'Interpolate de fou, voilà, et en plus, ça a été mesuré, et Heavy nous dit, le retour visuel de la pression de votre souris est différent, distinct du tir réel, et s'affiche avec un délai allant jusqu'à 15,6 millisecondes, 15,6 millisecondes, c'est énormissime, voilà, rajoutez à ça, des pertes de FPS, rajoutez à ça, une connexion un peu catastrophique que vous pouvez avoir et tout, parce que pas tout le monde n'a la fibre optique avec la dernière carte graphique, la dernière carte réseau et tout machin, rajoute un peu des trucs, tu vois, qui font chier, un mec qui a pas un écran de fou malade, qui est en 60h, tu crois, ben, tu tires, tu le mors, il est à la game d'après, c'est pas possible, le ressenti, le feeling est vraiment très mauvais à l'heure actuelle, et pour nuancer tout ça, sachez que le MR12, ben, c'est potentiellement le truc le plus positif qui peut arriver à Counter-Strike 2, donc tout sport confondu, tout style de divertissement confondu, CSGO, voilà, et le jeu qui demande le plus d'attention quand on doit suivre de la compétition. En moyenne, 3h29, un match, c'est plus que du football américain, frère, rends-toi compte avec le Super Bowl et tout ça, la NBA, pareil, c'est un enfer à suivre parce que les matchs durent très longtemps, les cartons, les machins et tout, et nous, ça dure quand même plus longtemps. Et il faut comprendre qu'il faut réduire ça, en fait, il faut réduire ça, c'est obligatoire. Donc le MR12, pour moi, c'est une bonne chose. Le MR12 avec cette économie, c'est pas possible. C'est pas possible. Je ne vois pas un monde où cette économie perdure sur le MR12. Ou alors, ou alors, on ne verra plus jamais Counter-Strike comme on l'a déjà connu. La WAP, la M4, l'AK, ça va disparaître. Tout le monde va s'acheter des PM et on va se jouer au shotgun, on va se jouer au P90, on va se faire des rounds totalement nuls à chier avec tout le monde au FAMAS, tout le monde à la Galil, des scouts, des fusils à pompe, ça va être que ça en fait. Ça va être que ça parce que ces armes sont pertinentes, ces armes sont très fortes. Mais ça va être PM contre PM, tu n'auras pas la quintessence d'une M4 vs une AK, un mec qui sort la WAP et tout. Peut-être que les mecs vont basculer au scout plus qu'à la WAP, je ne sais pas, ou alors ça va save tout le temps. Tu perds un mec, tu perds deux mecs, tu es 3 vs 4. Allez hop, on écho, on s'en fout, on écho, on joue le round d'après. Je pense qu'en termes de tactique, ce n'est pas possible. Cette économie n'est pas viable et donc pour moi, oui, il faut réduire ce temps-là parce que 3h29 pour un match, ce n'est pas possible. Il faut se mettre à la place de monsieur tout le monde. Tu rentres chez toi le soir, tu rentres du boulot, tu rentres de l'école, tu rentres d'un date avec ta choupette et tout si tu as envie de te mettre un petit CS, frérot, tu sais que tu en as pour 3h pour regarder un BO, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, il faut réduire ce temps-là pour enchaîner aussi, pour essayer de suivre plus de matchs parce que sinon, ça veut dire que tu vas devoir sélectionner, tu n'as envie de voir que du Vita, que du Navi, que du G2. Si tu as envie de regarder 2-3 équipes différentes, ça veut dire quoi ? Tu dois réserver 3 semaines de vacances ? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il y a trop d'anomalies, il y a trop d'anomalies pour le moment et c'est très décevant. J'espère que Valve, enfin j'espère, en réalité, ils sont quand même assez actifs, ils font des mises à jour régulières. Donc, je continue d'espérer que ça avance de la même manière que c'est le cas depuis 2 semaines. Il charbonne. Je voulais juste vous dire que c'est dur, là c'est dur. Depuis 10 jours, c'est très très dur le jeu dans l'état dans lequel il est. Je suis extrêmement malade aussi, je ne sais pas si vous l'avez entendu. Donc, prenez soin de vous. Voilà, mon fils m'a ramené des virus de l'école mais ce n'est pas grave. On a de l'amour, on a de l'amour. Merci les gars, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Des bisous sur vous.